Salut l'e-communauté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais t'expliquer comment vendre sur Instagram. Alors si tu me suis depuis quelques mois, peut-être maintenant quelques années, enfin ça fait un peu plus d'un an que je fais des vidéos, tu sais que j'ai ouvert un compte Instagram pour le business depuis le mois de septembre. Mon premier compte a été fermé pour fraude apparemment. Apparemment j'avais un contenu un peu malveillant etc. Bon je sais très bien que c'est des gens qui m'ont reporté pour x ou y raison et du coup Instagram a fermé mon compte. Donc j'en ai rouvert un deuxième sur la foulée, maintenant tout se passe très bien. Et en gros Instagram est devenu vraiment un vecteur de trafic et de vente pour moi puisque j'ai fait à peu près 20% de mon chiffre d'affaires en infoprenariat sur Instagram. J'ai aussi des comptes Instagram depuis plus d'un an sur mes business e-commerce et évidemment ça me rapporte entre 20-30% selon les mois. Tout à fait en organique. Évidemment j'utilise aussi Instagram pour la pub, pour bosser avec des influencers etc. Mais je ne le mets pas vraiment là-dedans. Là je vais te parler que d'Instagram en organique et je vais te donner une petite astuce pas organique mais qui va te faire une différence de malade, tu vas voir. Tout simplement comment faire pour vendre sur Instagram ? Alors ce que tu vas faire déjà c'est que tu vas faire du contenu et ton contenu va vendre en fait pour toi tout simplement. Parce que s'il t'apporte beaucoup de valeur à des personnes, ça va forcément vendre. Et là encore une fois c'est peu importe que ce soit dans l'e-commerce ou dans l'infoprenariat ou même dans l'affiliation. Tant que tu fais du contenu, tu vas vendre en fait sans le faire exprès. Regarde les meilleures personnes qui font des conférences etc. Ils apportent du branding. Et le branding c'est ce qu'il y a de plus magique en marketing parce que les gens veulent acheter pour toi, ils veulent courir pour te donner ton argent. Enfin leur argent. Quand tu vois Apple, Apple dès qu'ils sortent un portable, tu as des gens qui dorment la nuit pour être les premiers à avoir acheté ce portable. Ce qui est en soi totalement ridicule, ça reste qu'un téléphone. Mais leur branding est tellement fort et tellement puissant et ancré dans la tête des gens qu'il y a des gens qui font la queue pour acheter un portable. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est en fait quand tu fais du branding, donc du contenu, le contenu va te permettre juste de montrer ton expertise par rapport à ton audience. Tu t'apportes du contenu, du contenu, du contenu. Les gens vont se dire Ah mais lui il sait de quoi il parle donc c'est intéressant, je vais le suivre etc. Et en fait le jour où tu sortiras un produit, c'est pas ton pitch de vente qui va vendre. Évidemment ça va vendre. Mais ce qu'il va vendre c'est tout le travail que tu auras fait en amont et la perception que les gens auront de toi. Donc très important, fais du contenu. C'est ce qui va te permettre de vendre. Ensuite, la meilleure technique pour moi c'est de faire des stories. J'adore faire des stories tout simplement parce que ça me permet d'être beaucoup plus proche de ma communauté. J'ai l'impression vraiment d'être en face d'eux et de leur parler tout simplement. Et c'est très 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 important de faire des stories même si tu n'as pas les 10 000 abonnés et quand tu n'as pas 10 000 abonnés tu ne peux pas faire le swipe up. T'inquiète pas j'ai une astuce qui arrive là-dessus, tu vas bien aimer. Donc fais des stories, engage ton audience etc. Et après tu peux faire des posts en parlant de ton produit, en parlant de pourquoi tu fais ça etc. C'est intéressant. Les posts je les vois plus comme de la longue traîne c'est-à-dire que je fais des posts aujourd'hui je ne m'attends pas à avoir X likes aujourd'hui. Je sais que ça va faire un pic et après ça va descendre mais j'attends quand même que ça fasse pas du SEO mais de la longue traîne c'est-à-dire que ça marche un peu dans le long terme. Donc mes posts c'est vraiment pour qu'on soit en image de marque on va dire. Je mets mes posts et je mets un peu ce que ça va donner mais je m'attends vraiment à plus vendre avec les stories. C'est ce que je fais de toute façon je vends beaucoup plus avec les stories tout simplement parce que ça a 24 heures donc les gens ils regardent boum ils passent à l'action direct. ils savent que dans 24 heures la promo ou ce que tu dis va plus être valable. Donc c'est très important. Ensuite ce que je te conseille de faire c'est forcément quand une entreprise tu n'as pas qu'un produit tu en as 1, 2, 3, 4, peut-être 10 c'est de prendre un compte Linktree. Alors qu'est-ce que c'est Linktree ? C'est link L-I-N-K T-R-E-E ou .tre je ne sais plus. De toute façon je vais te mettre j'ai une vidéo sur le sujet donc tu cliques dessus tu vas regarder c'est un tuto où je t'explique comment faire. Et en fait c'est un lien que tu vas mettre dans ta bio Instagram et qui va te permettre d'avoir plusieurs liens. Donc les personnes vont cliquer sur ce lien et après ils vont avoir plusieurs liens. Et c'est pas mal parce que tu peux présenter toutes tes offres. Moi tu ne peux pas avoir le nombre de personnes qui m'achètent des produits via ces liens ou alors qui prennent mes conférences via ces liens. J'ai des conférences qui sont en replay, en evergreen. Évidemment je ne peux pas être tout le temps là pour faire les conférences. J'en fais occasionnellement et là je te tiens au courant évidemment. Mais j'en ai qui tournent en automatique et donc ça permet à la personne qui ne me connaissait pas il y a 6 mois qui a pu louper cette conférence de revenir là et de voir la conférence et de bosser avec moi. Donc elle me pose des questions. Moi je reçois les emails des questions donc je peux répondre immédiatement. Et surtout elle peut revoir mon contenu. Et grâce au Linktree, je n'ai pas tous les jours dès que j'ai une nouvelle offre à changer, changer, changer. Linktree je mets toutes mes offres et j'attends et ça prend. Et c'est très très bien. Donc mets ça en place. Comme ça surtout si tu es un site e-commerce où tu as encore plus de produits tu n'as pas à te prendre la tête. Mais même si tu es un business infoprenariat tu vas voir qu'au bout d'un moment tu vas avoir beaucoup d'offres beaucoup de rejoindre ma page YouTube, rejoindre mon groupe Facebook, etc. Donc il vaut mieux tout mettre dans un seul lien et Linktree c'est parfait pour ça. Ensuite, ce que je voulais t'expliquer c'est dans tes posts, parle de la valeur que les gens vont avoir avec ton produit. Et pareil dans tes stories, tu parles toujours de la valeur qu'ils vont avoir avec ton produit et pourquoi il faut l'acheter, etc. Essaye de faire des codes de réduction par exemple IG15, Instagram 15 quoi. Ça permet vraiment de fidéliser et de savoir d'où vient ton trafic. C'est assez intéressant. Moi je l'utilise beaucoup en e-commerce. C'est plutôt intéressant. D'ailleurs, en e-commerce, il faut que je t'en parle. J'utilise un bot. Donc comme tu sais, j'utilise un bot sur Instagram et je te dis ne jamais automatiser des messages. Oui, sauf en e-commerce. Je vais t'expliquer pourquoi. Ce que je fais en e-commerce, c'est toutes les personnes qui s'abonnent à moi, donc qui me suivent, je leur envoie un message automatique que j'ai programmé avec un bot et je leur offre 15% de réduction avec Instagram. Donc c'est IG15 justement, je t'en parlais. Et ça permet pour moi de tracer d'où viennent mes ventes et c'est assez important. Je ne te le conseille absolument pas en infoprenariat dans le sens où c'est toi, c'est toi vraiment ta marque qui est ton branding. Et comme c'est ton branding, tu dois avoir une vraie conversation avec les gens. Si derrière moi, le message que je déteste le plus et qu'il y a la mode dans l'infoprenariat et que je trouve ridicule, c'est « Salut, merci de t'abonner à moi. Quel est ton domaine d'activité ? » Si tu es une vraie personne et que tu as lu mon profil, tu sais très bien dans quel domaine je suis. Et donc je trouve ça vraiment irrespectueux de mettre un message comme ça. C'est un langage que moi, mais je te conseille vraiment d'utiliser au moins les messages automatiques parce que je trouve que ça te déserve plus que ce que ça te sert. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre ton contenu et tu vas inciter les gens à aller cliquer sur tes liens, etc. Moi, une fois par jour, je dis aux gens d'aller rejoindre mon groupe, enfin de faire une action. C'est très important une fois par jour de faire une action. Même si ce n'est pas pour vendre, c'est très important parce que tu engages et tu forces les gens à aller faire des choses et forcément ton taux de conversion va être en hausse. Maintenant, l'astuce ultime qui va te permettre de vendre sur Instagram et que personne ne fait, c'est que tu vas faire une pub. Alors, je sais ce que tu vas dire. Non, pas une pub sur le plus d'actualité, ça coûte très cher. Mais tu vas faire une pub en story. Je vais t'expliquer. Comme je t'ai dit, si tu n'as pas 10 000 abonnés et ce n'est pas pour tout le monde qui ont 10 000 abonnés, il faut vraiment mettre du temps, tu n'as pas le swipe up. Donc le swipe up, c'est ce qui permet de mettre un lien sur chacune de tes stories et que la personne a juste la swipe up et elle arrive sur ta page. C'est très bien pour convertir. Je crois qu'il n'y a pas de mieux pour convertir sur Instagram mais évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc ce qui est intéressant et ce que tu vas faire, c'est tout simplement que tu vas faire une pub mais pas sur n'importe qui. Tu vas faire une pub sur l'audience qui a déjà engagé avec ta page Instagram et ça, c'est le plus important. Tout simplement parce que c'est des gens qui te connaissent déjà. Soit ils ont liké, soit ils ont commenté, soit ils ont vu tes stories ou soit ils ont vu ton contenu et donc ils ont déjà engagé avec ton... ou soit ils t'ont envoyé un message, pardon. Et donc du coup, ils ont déjà engagé avec ta page donc ils te connaissent plus ou moins, indirectement ou indirectement et toi, ça te permet vraiment d'avoir une audience petite mais qui va convertir beaucoup mieux. Et derrière, tu leur envoies une story avec une offre. Alors évidemment, les stories avec les offres ne met pas du texte. C'est ridicule, il y a beaucoup de gens qui font ça mais c'est la plus grosse erreur du monde. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une story, c'est soit un petit texte de ça genre salut, comment ça va ? Ou un petit question ou un petit sondage un petit questionnaire ou un petit sondage mais c'est en aucun cas un texte qui fait tout ça. Personne ne va lire ça tout simplement parce que tu as 15 secondes. Alors même si tu peux appuyer sur pause, les gens ne vont pas regarder ça. Ce n'est pas intéressant. Ils ne sont pas dans cette optique-là quand ils regardent les stories. Donc moi, ce que je te conseille c'est que tu prends ton téléphone, tu fais salut à tous, je viens de sortir une vidéo, j'ai une offre promotionnelle qui est blablabla. Et là, soit ils peuvent vers le haut pour accéder à l'offre tout simplement. Et ta story est faite. En 15 secondes, c'est fait. Tu peux la retoucher un peu au montage et tu fais une belle story. Moi, j'ai fait une story comme ça mais alors pas dans l'optique de vendre, c'est dans l'optique de faire connaître ma page et donc j'ai ciblé des intérêts plus communs donc ça coûte un peu plus cher et c'est moins ciblé. C'est donc pour faire connaître ma page, j'ai dit abonne-toi si tu veux apprendre comment faire du business sur Instagram, etc. Et du coup, ça me permet d'avoir combien de personnes ? Ça me permet d'avoir pardon, 30 centimes le clic à peu près. Parfois c'est 40, ça dépend parce que j'ai plusieurs ad-set et c'est entre 40 et 30 donc c'est pas mal. Mais par contre, en e-commerce, tu peux avoir entre 10 centimes, 20 centimes le clic donc c'est rien du tout parce qu'après derrière si tu convertis, ça veut dire que ton client t'aura coûté 10 centimes. Tu comprends si tu fais un peu de business avec YouTube, avec Facebook, tu sais que c'est vraiment rien du tout parce que parfois avec Facebook, on est plus à 1, 2, 2 euros le clic donc c'est vraiment assez intéressant là-dessus. Donc, utilise cette stratégie et ça te permet en plus de débloquer ton swipe up. Alors évidemment, ça te permet de le débloquer moyennant investissement mais je ne te conseille pas de le faire au début. Je te conseille de le faire dès que tu as une offre. Au tout début, tranquille, monte ton Instagram, etc. Tu vas faire quelques ventes comme ça. Ce ne sera pas les meilleurs évidemment mais il faut s'accrocher, c'est du long terme. Ton business, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Pense long terme, c'est assez intéressant et derrière du coup, dès que tu vas avoir un peu d'argent que tu auras fait avec tes ventes, tu réinvestis dans de la pub et tu vas beaucoup mieux convertir et comme je t'ai dit, tu fais de la pub sur les gens qui ont engagé avec ta page et du coup, ça va convertir encore mieux puisqu'ils te connaissent déjà et tu proposes une offre tout simplement. Après moi, maintenant, si je n'utilisais par exemple que l'argent que j'avais avec Instagram pour vivre, je vivrais très bien. Donc, c'est ça que je voulais te dire, c'est que je peux me permettre de faire des pubs pour augmenter ma notoriété et me faire connaître encore plus mais ce n'est pas obligatoire. Utilise vraiment la pub Instagram pour vendre des offres tout simplement mais tu ne les utilises que la story déjà, tu n'utilises pas le fil d'actualité et tu l'utilises sur des audiences moyennement chaudes c'est-à-dire qu'ils te connaissent déjà. Voilà, c'est tout pour ces astuces. Si tu vas aller plus loin, j'ai ma formation Instagram Business Academy qui est disponible. Je viens de la sortir. Le prix va vraiment augmenter dans quelques semaines, je pense, parce qu'il y a beaucoup de demandes et le contenu est juste dingue. Je t'apprends vraiment de A à Z comment vivre de ton business sur Instagram. Moi, comme je te dis, c'est ce que je pourrais faire. Bon, évidemment, j'ai d'autres sources de trafic mais c'est ce que je pourrais faire avec Instagram. Donc, c'est plutôt intéressant et si tu veux le mettre en place, tu as le lien juste dans la description. Si tu as encore là et que tu n'aimes pas abonner à la chaîne, abonne-toi à la chaîne. Ça me soutient, ça me permet de voir ce que tu aimes comme vidéo et de faire encore plus de vidéos. Donc, merci beaucoup et comme je te le dis, tout le temps, tout le temps, tout le temps, si tu veux aller plus loin dans ton business, passe à l'action. On se retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt.